... Oui, c'est bon. Nous sommes au congrès de l'Association des maires de France, où ici même, en 2007, le président Sarkozy avait déclaré « C'est un rendez-vous auquel j'ai participé souvent, et je n'imagine pas qu'un président de la République puisse s'exonérer d'écouter ce qu'ont à lui dire des maires de toute tendance politique et de toute région. » Cette année, pourtant, le président Sarkozy ne viendra pas. Officiellement, c'est à cause d'un emploi du temps trop chargé. Officieusement, il aurait eu peur d'être sifflé, notamment à cause de la suppression de la taxe professionnelle. Du coup, il a envoyé des ministres à sa place. Allons voir l'accueil qu'il leur est réservé. C'est vrai que vous n'aurez pas été gentil avec le président de la République s'il était venu aujourd'hui ? Je crois qu'il aurait été assez mal accueilli, oui. Vous allez les siffler, les ministres, quand ils vont arriver ? Non, moi, je vais applaudir. Vous allez applaudir ? Pourquoi c'est bien la réforme ? Écoutez, il y a des choses bien. Il y a certainement des choses qui ne sont pas bien, mais qui seront à amender. Mais sur l'ensemble, je pense que les garanties qui nous ont été données en ce qui concerne les ressources financières des communes nous permettront, avec les précisions qui doivent être données, d'assumer nos financements. Je vais attendre qu'ils parlent avant de siffler, mais effectivement, je crois qu'il y a une grave erreur. Pas trop, mais j'ai des copains qui ont des sifflés. Ah, vous êtes venu avec des sifflés, mais vous allez huer peut-être, alors ? Ouh ! Il a envoyé quand même le Premier ministre, c'est pas mal. Oui, mais enfin, traditionnellement, le Président de la République vient. Pourquoi est-il venu l'année dernière et qu'il ne vient pas cette année ? Parce que vous l'avez sifflé. Alors, il a été vexé. Alors là, il a envoyé le Premier ministre se faire siffler à sa place. Le Premier ministre a déjà été sifflé l'année dernière sur le SMA, je pense que... Si ça continue, l'année prochaine, vous jerez juste un secrétaire d'État. Faudra pas vous plaindre. Vous aviez dit, concernant la réforme de la taxe professionnelle, quel est l'imbécile qui a prendu cette réforme ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, j'avais même dit, quel est le connard ? Ah oui, quel est le connard ? Je pense simplement que, puisqu'il a été invité par le roi d'Arabie Saoudite, il ne peut pas être là en même temps, il n'a pas le don d'ubiquité. Ah bah oui, mais bon, c'est une mauvaise excuse. Il a quand même... Enfin, remarque, il a envoyé des ministres. Non, non, ce n'est pas une mauvaise excuse. Il y a un gouvernement, il y a un Premier ministre, un Président de la République, chacun à sa place. Le Président de la République est invité à l'Arabie Saoudite. Il y a d'importants intérêts français à défendre là-bas. Il est tout à fait logique qu'il se retrouve là-bas. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui est au feu, ici en première ligne. Ah bah c'est les sifflets, hein ? C'est les sifflets. Monsieur, vous auriez été mis en Arabie Saoudite avec le Président, non ? Je ne l'entends pas, il ne me répond pas. À la baisse des carnets de commandes, aux problèmes de trésorerie et aux problèmes d'accès au financement. Non mais restez, restez. Je suis désolé, monsieur le Premier ministre, je n'arrive pas à les retenir. Non mais je fais de mon mieux, vous discutiez, mais... C'est bien tenté, vous partez. Excusez-moi, il ne m'écoute pas. Finalement, je crois qu'il a bien fait de ne pas venir Nicolas Sarkozy. Comme ça, c'est François Fillon qui s'est fait siffler à sa place. En même temps, je me demande si ce n'est pas son idée de la fonction de Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.